Chaque année, à la même période, on a tout le temps droit à la même pléthore de leaks à propos de la prochaine destination du prochain épisode de la saga Assassin's Creed. La plupart du temps, ces leaks nous arrivent de la même manière, c'est-à-dire sur les forums 4chan, sous la forme d'une petite liste d'informations suivie d'une ou plusieurs images de prototypes. Rappelez-vous par exemple 2015 et les fuites d'un certain Assassin's Creed Victory nous étant parvenus du site Kotaku, ou encore 2017 avec la fuite d'un certain projet Osiris qui au final était Assassin's Creed Origins. Ces deux exemples vous montrent que certains de ces leaks peuvent s'avérer vrais, mais dans un cas contraire. Prenons par exemple un certain Assassin's Creed Dynasty dont nous entendons parler depuis un grand nombre d'années, mais qui n'a toujours pas vu le jour, ou encore les fuites d'un certain Assassin's Creed Empire se déroulant en Rome Antique, devant arriver après Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey. Pour le coup, il n'a pas encore pointé le coup de son nez. Mais du coup, si on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de ces anciens leaks, mais bien pour vous parler de leaks qui sont arrivés hier. Alors certes, on aurait pu se réveiller plus tôt, mais on n'a pas le temps, Jackie. Cette liste de leaks nous provient du forum 4chan, je préfère préciser que c'est à prendre avec des grosses pincettes, oui, rien n'est sûr avec ceci, mais c'est tout de même bon à prendre pour tous fans d'Assassin's Creed. Salut les gens, c'est First, et c'est parti pour les premiers leaks d'un éventuel prochain Assassin's Creed en Inde. D'après cet insider, le prochain Assassin's Creed se déroulerait donc en Inde et inclurait donc dans sa map l'intégralité de l'Inde, une partie du Bangladesh et une partie du Pakistan. Comme pour chaque Assassin's Creed, il est prévu que cette map soit la plus grande jamais créée pour Assassin's Creed, ce qui pourrait être fort probable, puisque si l'on s'en tient à ce leak, il semblerait que le prochain Assassin's Creed soit exclusif aux nouvelles générations de consoles et ait un nouveau moteur graphique. Donc qui dit moteur graphique et nouvelle génération de consoles dit console plus puissante, donc map plus grosse, et nouveau moteur graphique dit nouvelle physique, nouvelles animations et bien entendu nouveau système de parcours, on croise les doigts. Pour en revenir à ce Assassin's Creed se déroulant en Inde, il est dit qu'il se déroulerait durant le XVIIe siècle et que nous y retrouverions de grands monuments historiques tels que le Taj Mahal. Pour ce qui est d'histoire, elle mettra en scène la compagnie britannique des Indes orientales, mais aussi la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui seraient deux factions rivales dans le jeu. Et une nouvelle qui est plutôt intéressante, le rôle principal sera attribué à une femme, et le joueur n'aurait plus le choix entre un homme et une femme, mais ce serait un choix définitif et qui pousserait le joueur à jouer à une femme. Grande première pour un jeu majeur Assassin's Creed, oui alors certes on a déjà eu l'occasion d'incarner des femmes, mais cela n'était pas obligatoire. Si c'était dans Assassin's Creed Syndicate, nous avions le choix entre Jacob et Eevee, bon certes certaines missions étaient obligatoires avec Eevee, mais la plupart du temps nous avions Jacob, mais pour ce qui est d'Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla, nous avions le choix, et donc ce serait une grande première pour la licence. Comme je vous le disais en début de vidéo, ces informations étaient accompagnées d'une image, une image qui semble très en début de développement de jeu, donc éventuellement que cet Assassin's Creed ne serait pas le prochain, mais un des prochains à venir, qui sait, nous le verrons par la suite, et donc cette image, c'est celle-ci. C'est tout simplement un prototype de map sur lequel on peut retrouver quelque chose plutôt intéressant, à commencer d'abord tout en bas de l'image, où l'on peut voir Property of Ubisoft Montréal, donc à savoir que Ubisoft Montréal a été en charge du dernier Assassin's Creed étant sorti, il semble très peu probable qu'il soit en charge du prochain Assassin's Creed à sortir, mais sait-on jamais, et on peut voir également certains points gris sur la map qui représentent en fait des campements, donc éventuellement le retour de la gestion de campements comme dans Assassin's Creed, voilà la chose qui était très bien, mais très peu poussée, donc éventuellement le voir revenir, mais sous une forme beaucoup plus poussée et beaucoup plus intéressante pour le joueur. C'est tout ce qu'il y a bien à dire pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format de vidéo assez court, donc Breaking News vous plaira. Si c'est le cas, faites-le nous savoir, et surtout dites-nous en commentaire si cette période historique et ce pays vous intéresserait pour un éventuel prochain Assassin's Creed. En tout cas, moi ça me hype de ouf, sachant que les paysages là-haut sont très exotiques et différents de ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant dans la licence. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. C'était First pour la Pixel Experience, et... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501